Salut à tous, depuis un certain nombre de temps, nous les fans de la saga Splinter Cell avons longtemps attendu une suite de Splinter Cell Blacklist sorti en 2013 et depuis quelques années se sont écoulées des informations, des rumors concernant une sortie probable d'un jeu qui serait en cours de développement. Le jeu serait basé sur un jeu selon les rumors à monde ouvert, mais depuis quelques heures, Ubisoft Toronto a communiqué sur un éventuel Splinter Cell mais qui ne serait pas une suite mais plutôt un remake du jeu de la première édition sorti depuis quelques années, donc sur la première Xbox et sorti plus tard sur la Playstation 2. Alors Splinter Cell depuis les quelques années, quand on compare ce que l'on a connu au tout premier lieu avec le début de la saga et ce que l'on a retrouvé dans la deuxième partie de la saga de Splinter Cell avec un jeu qui était plus orienté action, infiltration, beaucoup plus action, le studio a décidé de revenir aux sources, de plus se baser sur un jeu d'infiltration et de remettre des éléments que l'on a connus dans le tout premier Splinter Cell. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, le personnage principal Saint-Fisher évoluait dans des environnements sombres et lumineux à la fois et disposait de lunettes nocturnes, voire dans le noir puisqu'il fallait se cacher à l'aide des capteurs que l'on retrouvait sur le dos du personnage et l'on savait si on était dans le noir ou pas et donc se cacher aux yeux des adversaires, les capturer par exemple ou encore les interroger pour avoir des informations concernant la mission actuelle par exemple. Du coup, le personnage avait beaucoup plus de mouvements, un peu plus acrobatiques puisqu'il pouvait grimper sur les murs, faire le grand écart entre deux murs et aussi viser et tuer des ennemis, etc. On avait perdu au fur et à mesure dans le jeu ses éléments acrobatiques puisque le jeu a été plus porté sur le côté action et un peu plus, ça me fichait un peu plus pragmatique et du coup, depuis, c'est un élément qu'il manquait à Splinter Cell que l'on connaît actuellement. Et je dois dire que retrouver ses éléments avec le remake, c'est une bonne chose puisque c'était le premier jeu qui avait ce genre de mouvements, etc. Il n'y avait pas vraiment de jeu d'infiltration. Quand on connaît Metal Gear, c'est plus un jeu un peu plus simple avec des mouvements un peu basiques, se mettre dos au mur, etc. et avancer. Splinter Cell était beaucoup plus abouti au niveau des mouvements du personnage. Alors, concernant le jeu, je l'attends avec impatience. Ils sont en début de développement, donc il faudra patienter un certain nombre de temps avant de voir ce Splinter Cell arriver probablement sur les machines de cette génération ou peut-être en mid-génération. Une PlayStation 5 Pro ou encore une Xbox série X2, je ne sais pas. Là, c'est mon avis. Donc, on attend patiemment la licence. J'espère qu'ils vont améliorer l'intelligence artificielle parce qu'on sait bien que dans les différents jeux d'Ubisoft, il y a quelques problèmes d'intelligence artificielle où les personnages sont un peu bêtes. Ce que je trouve dommage puisque Ubisoft a un vrai talent pour développer des licences. Ils ont beaucoup d'originalité aussi pour les licences. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'ils devraient travailler un peu plus en profondeur dans leur jeu, que ce soit au niveau de l'IA, mais également au niveau des scénarios ou encore au niveau du gameplay parce qu'on le retrouve aussi des éléments des autres jeux dans les différents jeux d'Ubisoft. Mais enfin, bref, j'espère qu'ils vont bien travailler là-dessus et surtout le problème aussi au niveau de Splinter Cell, le tout premier et encore dans les autres de la licence, il y avait un problème au niveau de la visée puisque le jeu était plus orienté à infiltration où il ne fallait pas vraiment tuer des personnages dans le jeu. Donc, ce n'était pas assez développé. Quand vous tirez par exemple dans Splinter Cell avec le personnage, avec la visée, etc., la visée n'était pas précise. Vous pouvez tirer à côté alors que vous avez le curseur sur la tête du personnage et tirer à côté par exemple. Alors, j'espère qu'ils vont faire un excellent travail de remake puisque ce ne sera pas un remaster, une remasterisation de la licence. Ce sera un remake pour apporter des éléments supplémentaires au jeu que l'on a connus sur la Xbox. Alors, j'espère que ce travail qu'ils feront sera le bienvenu et qu'ils bouffineront, qu'il n'y aura pas de bug et j'espère retrouver un Sam Fisher que j'ai aimé et que j'apprécie toujours. Personnellement, moi, je leur souhaite bonne chance et qu'ils feront un excellent travail pour ravir les fans de la saga Splinter Cell. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se verra pour d'autres vidéos.